Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette de make-up avec Manon et la palette Sirène de Jolie Beauty. Donc je vous mets la vidéo du make-up de Manon en barre d'infos, voilà comme ça vous aurez deux idées de make-up avec cette palette que j'ai pas ressortie depuis le swatch de make-up et oh my god j'avais trop envie de la réutiliser, j'attendais, je priais pour qu'elle sorte pendant les tirages au sort d'une palette à make-up et elle est pas sortie donc je vais demander à Manon si elle voulait faire une vidéo avec cette palette. Donc la dernière fois on s'était concentré un peu plus ici dans les mauves bleus et j'avais dit qu'on partirait sur celle-ci, sur ces teintes-ci donc totalement de siaison en plus de ça mon kiki. Donc écoutez on va y aller tout de suite, je vous remets le swatch de make-up dans le petit i là et en barre d'infos et je me rapproche et on s'attaque à un nouveau petit make-up. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Manon, de ma petite pichette d'amour de vous abonner, de lui laisser des gentils commentaires, des pouces en l'air et tout ça tout ça tout ça et j'attends sa vidéo calendrier de l'Avent. Voilà, juste pour info, si vous voulez un débrief complet quand je vous dis complet, c'est complet de chez complet sur les calendriers de l'Avent à venir c'est chez Manon que ça se passe. Donc je sais pas trop 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 ce qu'on va y aller mais il y a du kiki, il y a un verre multicrome là juste là il y a des paillettes vertes magnifiques donc écoutez, on va partir dans tout ça voilà, par contre dans les teintes vertes je suis en train de voir qu'il n'y a pas vraiment pour le coin interne de toute façon le seul qui irait en coin interne de base c'est celui-ci les autres sont très foncés, très dark mais j'adore cette palette on ne cherche pas à comprendre Mamie devient folle alors, 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 attendez, je prépare déjà au moins deux pinceaux pour mon cru je prends un tout petit, 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 petit pinceau crayon il est vraiment très petit, vu le nombre de fois où j'ai dit petit et je vais commencer avec j'ai très envie d'utiliser celui-ci je prends le triton un beau kaki kaki olive et je fais donc mon creux bah écoutez, je vais faire juste je vais faire un make-up cocktail ça fait longtemps que je n'ai pas fait un cocktail ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée ça fait longtemps que je n'ai pas fait de make-up cocktail que je n'ai pas fait de make-up vert enfin, ça ne fait pas longtemps que je me suis maquillée mais comme je fais moins de vidéos make-up forcément, je me maquille moins donc, je fais le creux au deux tiers j'estompe déjà ici et je commence déjà à estomper les peurs c'est des phares qui se dégradent absolument tout seul j'adore cette qualité de phare c'est Rayleigh qui se gratte pareil alors je vais prendre un petit pinceau plat comme ça normalement, c'est pour le rat de cil mais voilà et je vais prendre celui-ci le undertone c'est beau ça pour finir mon creux en verre un peu plus vert on part pas dans le kaki, quoi je veux dire ? cette pigmentation truc de dingue Rayleigh ok et maintenant ça l'échanouille oh 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 va la vite à nous y ailleurs ah elle est passée à la cuisse je vais prendre un autre petit pinceau pour plender ici déjà le vert, la transition alors je vais prendre un autre pinceau bone plus large et je vais prendre le thumbtress pour dégrader mon kaki et un peu ici aussi alors avec un pinceau plat je vais passer au coin externe je vais prendre le lurt le red à la franglaise qui est un magnifique vert sapin ou vert bouteille oui on part dans le vert vous avez prévenu on raccorde ici après je prends l'autre embout de mon pinceau c'est un double embout je prends non je vais prendre le sirène oh mais il y a un poil là où je rêve c'est un poil du pinceau qui part en cacahuète oh c'est beau ça très 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 beau ça on parlera du monochrome aujourd'hui les gens voilà on fera le travail d'estompe après et je vais prendre le pearl avec l'autre côté de mon petit pinceau donc qui est un multichrome je vais mettre donc celui-là en coin interne c'est très joli en coin interne c'est vraiment très vert si vous aimez pas le vert ça va être tendu pourquoi j'ai une tâche au dessus de ma peau pierre là ? je vais y aller au doigt alors ils sont hyper crémeux regardez-moi ça j'en mets partout en fait j'essuie mon doigt et je prends le sunken c'est des paillettes aussi qui sont de multichrome donc là j'y vais au doigt appuyer un peu parce que l'agent liant des fois il a un peu de mal à venir ou alors vous mettez une colle à paillettes c'est tellement beau alors je vais juste reprendre mon tout petit pinceau boule et le noir donc là j'en prends vraiment pas beaucoup le stormy parce que c'est assez pigmenté et je vais juste accentuer un petit peu mon coin externe donc je redonne un coup d'estompeur avec celui-là pour commencer enfin je commence par le tour quoi je veux dire et ensuite je blende un peu mon noir qui dégrade très bien vraiment une qualité de phare assez impressionnante je trouve et je reprends la première teinte le triton tout doucement un deux pouch pouch c'est suffisant et je redégrade mon creux parce qu'il faut quand même qu'ils ont un minimum et voilà pour les phares j'ai un tout petit trou là voilà donc mascara liner cette fois-ci quand même crayon noir je vais faire des petites étoiles parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des petites étoiles j'ai des étoiles sur mon pull et tout et tout et tout je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après c'est parti et donc voilà le look final avec cette palette que j'aime toujours autant alors sur les lèvres j'ai mis mon crayon nude je sais plus quoi nude 2 de chez Nabla Milani Nabla et le petit gloss de chez H&M comme ça que j'avais eu dans le calendrier de l'avant il y a deux ans je suis au bout là il reste vraiment ça ah non il reste ça mais je pense que je vais le jeter il sent bon encore donc je vais attendre encore un peu mais voilà pour la petite info cette palette oh la la les gens qu'est ce que j'adore cette marque de palette j'adore l'univers canon donc c'est la plus dark des 4 que je possède j'en possède 4 donc celle-ci est sur l'univers des sirènes j'ai celle la intergalactique qui est sur le thème de l'univers la eti reality qui est sur le thème des fées et la sorceress qui est sur le thème des sorcières et j'adore ces palettes quand elle sort des collections comme ça féeriques c'est un peu un esprit gothique de toute façon de base la marque en elle-même mais voilà quand c'est surcière fée là j'attends une licorne par exemple on a eu les sorcières on a eu les fées on a eu les sirènes maintenant j'attends la licorne et les dragons voilà bref donc j'adore surtout cette partie-ci si vous vous en doutez mais j'adore toutes les teintes les mats se travaillent très bien ils s'assemblent très bien les paillettes sont super il faut vraiment bien appuyer parce que l'agent liant en première couche il n'y en a pas vraiment donc si vous n'appuyez pas vous n'avez pas d'agent liant qui vient les multichromes à l'intérieur vous en avez un ou deux ouais il y en a deux les deux ici voilà je ne sais pas si vous voyez vraiment l'effet les paillettes ici et ici sont également holographiques multichromes et celle-ci ce sont des paillettes classiques donc il y a quatre chunks de paillettes voilà c'est principalement du mat en lumineux vous n'en avez que un deux trois quatre quatre et demi je dirais celui-ci il a l'air un peu satiné mais j'adore ces palettes et j'adore celle-ci voilà je ne saurais pas choisir franchement sur les trois je veux dire la intergalactique à la limite un peu moins parce que c'est moins mon univers mais sur la sorcery et celle-ci je ne saurais pas choisir voilà et en plus elles sont complémentaires vous pouvez utiliser il n'y a pas de doublon vous pouvez utiliser les palettes ensemble et tout mais gros coup de coeur donc voilà pour celle-ci le prochain une palette un make-up c'est donc avec la sananas 2 de chez sephora n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est beau vous refait ça m'aide beaucoup et ça fait vraiment plaisir c'est gratuit voilà et dites-moi en commentaire si cette palette vous intéresse si vous l'avez déjà acheté suite à mon swatch et make-up ou pas n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de ma petite bichette d'amour Manon voilà et ben j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous ouuuu